Dans la séchete Rouvine, aujourd'hui, la page Pézaïne, et on reprend d'Avpeva, Vamudbet, quatre lignes, cinq lignes avant la fin, Amaraba. Alors vient dire, et Rabba, Rabbi Yehuda, qu'on vient d'apprendre maintenant. Ve Rabbi Hanania ben Akavia amru davarechad. A savoir que, dans les deux, quand ils disent davarechad, les deux ils sont très méquillim, quand on, davarechad, ikilu arbeb amayim. Tout ce qui va être en rapport avec les mikhitsot, les parois, et au-dessus de l'eau, il va être très très méquille. Rabbi Yehuda, on vient de l'apprendre, c'était que le kotel, le petit mur qu'on va mettre sur le puits, il va permettre de puiser l'eau, bien qu'en fait ça soit une barrière qui ne descend pas jusqu'en bas. On s'appelle le mikhitsat l'ua et tout ce qu'on a vu. Ça, donc, on l'a vu, c'est l'agmara d'hier. Rabbi Hanania ben Akavia, où est-ce que lui, on a vu qu'il était Mekel ? Parce qu'il y a marqué ici des Tania. Rabbi Hanania ben Akavia au mer, Alors qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a une planche qui va dépasser du mur. Et donc, elle est au-dessus de l'eau. Donc, on imagine le lac de Tibériade, une belle maison, et il y a comme une terrasse, comme une planche qui dépasse de là-bas. Cheikh barba amot, alarba amot. La surface, attention, il faut qu'elle ait 4 amot sur 4 amot. Alors, on a dit, on passe à Daf Pézaïn, à Moudalèf. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va creuser dedans un orifice de 4 sur 4. On va l'imaginer carré, c'est plus facile. Et il a le droit maintenant d'utiliser cette terrasse et de passer un seau avec une corde et d'aller puiser de l'eau. Rashi nous dit, Maintenant, on dit, d'accord, tu as fait un trou dans la planche. Très bien. Mais nous, on veut des méchitsats. Il faudrait que tu crées, je ne sais pas moi, comme une cage d'ascenseur qui descende dans l'eau. Et là, tu permettrais d'aller puiser l'eau. Mais là, maintenant, comme ça, tu as fait un trou dans la planche. Qu'est-ce que ça change ? Il dit, Maintenant, quand tu as pris 4 amot, L'avantage, c'est qu'une fois que tu as fait le trou au milieu, il te reste sur les côtés, Yud Fahim de gauche et Yud Fahim de droite. Ce qui fait que si tu as mis, imaginez, regarde bien ce qu'on fait. On prend la planche, on imagine comme un pliage, qu'on plie un côté et on plie un autre côté. Voilà, on vient de fabriquer. On vient de fabriquer maintenant. On vient de fabriquer maintenant notre espace. Vous voyez comment on a fait ? On va utiliser deux outils à l'achic. D'abord, est-ce que vous avez des dessins ? Si vous avez des dessins, vous le voyez de suite. Sinon, il faut bien essayer de comprendre. On a mis notre grande planche de 4 sur 4. Comment elle tient dans le mur ? On a mis un système pour qu'elle tienne dans le mur. Donc, on a devant le mur de la maison comme une plateforme. Dans cette plateforme, Bediouk au milieu, on fait un carré de 4 Fahim sur 4 Fahim. Maintenant, quand vous avez dessiné le dessin de 4 Fahim sur 4 Fahim, qu'est-ce que vous faites ? Vous prenez les dites Fahim de gauche et les dites Fahim de droite et comme si on les replie. Donc, on vient de fabriquer, comme si on était dans un pliage, en fait, déjà une structure de méchitza. Ah, d'accord, mais maintenant, mais attention, ça ne va pas jusqu'à l'eau. Oui, mais ce n'est pas grave. Une fois que tu as les murs, tu vas considérer qu'ils descendent. Donc, première étape, tu fabriques des murs sur ta plateforme, mais c'est virtuel. Et après, tu les redescends. Donc, on va utiliser deux techniques. Alors, Abaye, il vient et il dit Attends, ce que tu veux dire, c'est que Rabbi Yehuda, de la Mishnadière avec la coula qu'on a fait dans le puits entre les cours et chez nous, dans la maison au bord de Tiberiade, tu dis qu'ils ont dit la même chose. Non, je peux dire qu'ils ne pensent pas pareil. Là-bas, Rabbi Yehuda, tu m'excuses, mais lui, qu'est-ce qu'il dit ? Il a dit Qu'est-ce que c'est Je fais ça veut dire le mur ça veut dire ça descend et je dis que le mur descend. Donc, on va dire ici comme si la paroi, elle, touchait l'eau. Mais il ne faut pas pousser quand même. Quand tu as une plateforme plate, que tu es déjà obligé de faire un pliage virtuel pour créer que ce qui était horizontal devienne vertical et en plus, après, tu veux faire descendre le mur, il ne faut pas exagérer. Mais dans le cas de chez nous, de Tiberiade, c'est trop exagéré. Vous avez compris comment c'est Kouf Véé Goud. C'est des mots en araméen. Kouf, ça veut dire tu fais le pliage. Goud, ça veut dire que tu fais descendre. Vous voyez ? Alors, en fait, regardez comment on va faire. Je l'ai préparé, mais je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà, regardez. Vous voyez ? Ça, c'est la plateforme. Ça, c'est la plateforme. Maintenant, au milieu de la plateforme, ici, j'ai fait un creux de 4. 4 sur 4. Maintenant, on dirait, comment tu fais ? Tu vois, tu es au-dessus du lac de Pierre. Regarde, plie ici. Tu vois, tu plies ici. Et tu plies ici. Et regarde, voilà, Razak. Tu sais ? Tu t'es fait des méchitzotes. Il y a des méchitzotes maintenant. Il faut imaginer aussi que de l'autre côté, on le plie comme ça. Pareil, là aussi, tu le plies. Il dit, d'accord, mais après, ça ne touche pas l'eau. Ah, mais ce n'est pas grave. Tu vas faire imaginer que ça descende de l'eau. Kouf, ça veut dire tu plies. Goud, ça veut dire tu descends. Là, il fait, tu connais que Rabbi Yehuda, il tient Goudachit, que quand il y a déjà un mur, il est d'accord de le regarder qu'il descend. Mais tu n'as jamais vu que Rabbi Yehuda, il soit d'accord de plier et après de faire descendre ces deux opérations. Qui te dit qu'il fait ça ? Ça, c'est la première chose. Ah, ben, le Kouf veut goudre l'eau. Et pareil aussi, je peux même te montrer que Rabbi, que Rabbi Hananiya ben Akavia, il ne tient pas comme Rabbi Yehuda. Pourquoi ? Et même dans le cas que tu as vu, peut-être que Tiberiade, c'est spécial. Ça ne marche pas dans toutes les eaux. Parce que Tiberiade, d'abord, les berges, elles sont très hautes. Et de tous les côtés, le lac est entouré. Il y a des enclos. C'est très protégé, en fait. Peut-être que c'est que là-bas qu'il a permis. Mais qui te dit qu'il aurait été aussi permissif, dans ton cas du bord, dans la maison, dans les cours ? À Valbichar, Mémote, mais quand on est dans d'autres eaux, qui ne seraient pas entourés de murailles ou de parois qui te disent, alors Amar Abaye, Abaye, il vient et il dit, « Où le divré, Rabbi Hanania, ben Akavia, aïtas moucha la kotel bepachot michalosh tfachim, tsarir sheye orka arba amot ve rochba achadassar o'macheou. » Alors maintenant, on va faire un peu plus de travail. Là, ce qu'on avait imaginé maintenant, ceux qui ont les dessins, vous le voyez, c'est très clair. Ceux qui n'ont pas le dessin, c'est comme ça, la plateforme, au lieu de l'avoir fait juxtaposé au mur, le mur, il est vertical et la plateforme, elle est horizontale. On a fait le trou dedans de 4 sur 4 pour aller puiser de l'eau. On va compliquer maintenant un petit peu. La plateforme ne touche pas vraiment le mur, mais elle est à moins de 3. Bon, on va arranger aussi. Comment on va faire ? On va faire encore notre système de pliage et de prolongation, mais là, ça va être plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on va dire ici, si jamais la plateforme, elle était proche du côté, elle a moins de 3. Vous savez que quand c'est à moins de 3, on va dire que la séparation, l'espace entre le mur et la plateforme, ce n'est pas grave. Parce que qu'est-ce qu'on va dire comme principe ? La voûte. D'accord ? D'accord ? Bravo. Vous savez qu'on va faire une cagnotte et que celui qui répond 2 questions par cours, on lui fait un voyage où il veut. Les retours avec des glaces et tout. C'est facile, on fait une tombola. Un bon point d'eau suffit. Voilà, ça c'est des clients faciles. Baruch HaShem. Alors, vous voyez, quand la plateforme, elle est proche de 3 de Fahim, de Parot Mishoshat Fahim, bon alors maintenant, tu sais, on peut diminuer, on peut gagner que la plateforme, elle ne soit pas aussi grande. On n'est pas obligé qu'elle fasse 4 à motte sur 4 à motte. Parce que La longueur, effectivement, on va la garder de 4 à motte. Mais la largeur, ça va suffire de 11 de Fahim et un petit chouïa. Pourquoi ? Parce qu'on va utiliser déjà les 3 de Fahim qui sont l'espace entre le mur et on va les considérer comme s'ils étaient déjà pleins. Donc, vous voyez, tout ça, c'est des considérations. Alors, Aïtaz Koufa. Oh, attention maintenant. Si jamais la paroi, elle était, elle est, oui, 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 mais tu plies, tu la plies. Les harbats à motte, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as gardé 4 au milieu et tu as mis 10 à droite et 10 à gauche. 10 et 10, 20 et 4, 24. Là maintenant, qu'est-ce que tu gagnes ? Tu as compris ? Ce que tu gagnes, c'est au lieu que tu aies 24 Fahim sur 24 Fahim, tu peux gratter un peu sur la largeur. Oui, parce que tu vas utiliser le Lavoud. Alors maintenant, un cas encore plus intéressant. Imaginons maintenant que la plateforme, elle soit parallèle au mur, donc elle est verticale. Aïtaz Koufa. Sarir Cheyégova à Sarat Fahim. Bon, au niveau de la hauteur, évidemment. Dès qu'on veut créer des parois, on va demander 10 Fahim. Verorva à Shishat Fahim ou Shnei Mashiouim. Alors là, il va te falloir 6 Fahim et 2 petits quelque chose en plus. Alors, comment il a fait ? Ben, Maître, il a mis parallèle au mur. Maintenant, la largeur de cette planche, elle est aussi parallèle à la largeur du mur. Et elle est espacée du mur de 4 Tephars. Bon, ben maintenant, voilà, on a déjà deux méchitzotes. On a déjà deux parois. Il y a la paroi du mur et en parallèle à lui, quelques centimètres plus loin, il y a la deuxième. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ben maintenant, il va falloir créer, il va falloir créer un pliage. Alors, on reprend le pliage. Vous avez ici, j'ai mis le pliage. Vous avez ici, vous avez ici le mur, là, voilà, regardez. Vous voyez le mur. Attendez, où est-ce qu'on est ici ? Oh, comment ça marche, ce truc. Vous avez ici le mur, là. Voici un mur. Là, ici, en bas, c'est Tibériade. Maintenant, on va regarder le mur de profil. Le mur de profil, on lui a mis une planche comme ça. La planche, elle est comme ça. Et on dit, ben, vous avez déjà deux méchitzotes. On voit là une, on voit là deux. Elle dit, mais sur les côtés. Mais enfin, qu'à cela ne tienne, regarde. Regarde comment tu fais. Tu vas plier ici. Et tu vas plier ici. Voilà. Tu vois, il y a des bonnes méchitzotes. Regarde comment on a fait une belle méchitzote. On a fait un cadrage. Vous voyez ? Hop. On a fait un cadrage. Et on l'a plaqué au mur. Hazak. Donc, avec le système de couff, c'est-à-dire de pliage, on arrive à faire des trucs extra. Alors, au début, on a vu comment elle était la planche quand la planche, elle était horizontale. Maintenant, on voit comment elle est verticale. Ah, c'est ce que nous disons ici. Et donc, il me suffit juste de créer deux petits côtés pour avoir une méchitzah de 4 sur 4. Donc, il faut juste que je l'éloigne du mur moins de 3 de fahim. Parce que comme ça, je gagne les voudes. Parce que dès qu'on éloignera la plateforme horizontale ou verticale plus que 3 de fahim du mur, c'est cuit, là. Je ne peux plus dire la voudes. Mais tant que c'est moins, je dis la voudes et après, je fais le pliage et la prolongation. Voilà. Donc, il y a ici 6 de fahim. Et donc, dans mon petit trou au milieu de 4 fahim sur 4 fahim, oui, je me débrouille pour qu'ils soient entourés de 10 fahim. On continue. Et on a vu dans la gemara, Ça, c'était le premier cas. Deuxième cas. Ça, c'est déjà plus intéressant. Elle se tient maintenant dans le coin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a deux murs perpendiculaires. Alors, maintenant, on peut faire un coup extra. On va fabriquer le coffret avec le pliage. Comment on fabrique le coffret ou le pliage ? Est-ce que vous voyez une maison ? Il y a deux murs qui sont perpendiculaires. Ça fait un creux. Maintenant, avec une planche que l'on va mettre de haut en bas, on vient de fabriquer un cadrage virtuel qui nous permet de créer comme une cage d'ascenseur qui nous permettra de prendre le seau avec la corde et d'aller puiser de l'eau de Tibériade. C'est beau, hein ? Alors, c'est très facile. Comment on fait ? On choisit un des deux murs. On met la planche, vous voyez, qui est parallèle au mur. Et on imagine le pliage. Et hop, on la plie. Donc, maintenant, on vient de créer le coffrage. Camouvane, camouvane, qu'il faut qu'elle soit éloignée du mur. Moins de 3 de fachim, pardon, pour avoir les voûdes. Et après, on dit le deuxième travail. Bien que le coffrage virtuel n'atteint pas le lot, nous disons à goudachit. Donc, ça s'appelle kouf et goud. Vous voyez ? Dans les dauphanotes de la soukha, oui, de temps en temps, tu vas dire goudachit ou goudasik. Que le mur descende, que le mur monte. Là-bas, on doit faire attention. Parce que, ouais, ouais, mais attention, il faut quand même que ça descende jusqu'au sol, parce qu'on n'aime pas que les petits chevraux, ils puissent passer par en dessous. Là, maintenant, oui, on l'a vu dans la soukha. Maintenant, on le regarde dans Maseret et Rouvine pour créer quoi ? Un ascenseur virtuel par lequel tu vas faire passer, tu vas faire passer, c'est du pliage. Si on apprend cette mara-là tranquillement, on prend des papiers et on fait atelier pliage. Donc, vous avez une plateforme, vous la, hop, elle se défait. Maintenant, vous avez encore les autres parties, hop, elle se défond. Ah, ça n'arrive pas à l'eau ? D'accord, là, il y a arment. Ok, ok. Même si ça n'arrive pas à l'eau, après, cette construction que tu as fait, qui est purement virtuelle, tu vas imaginer qu'elle descend. Vous voyez ? Ça s'appelle, ça s'appelle Goud. Mais Kouf, ça s'appelle ce travail incroyable de prendre une surface plane et de la plier de telle manière qu'on fait un volume et on fait un coffrage. Voilà. Alors, c'est ce que la Guemarelle nous dit ici. Là aussi, qu'est-ce qu'on fait pour fabriquer le coffrage ? Eh bien, il va suffire d'avoir une planche suffisamment longue pour qu'on puisse avoir un téphare, un petit téphare et un petit téphare. Pourquoi ? Parce que je veux, moi, avoir un coffrage de 4 sur 4. J'ai le droit d'utiliser du mur jusqu'au début du coffrage moins de 3. Eh bien, donc, mon pliage, quand il aura un peu plus de 1, donc un peu moins de 3 et un peu plus de 1, ça me fait 4 du premier côté. Un peu moins de 3 et un peu plus de 1, ça me fait 4 de l'autre côté. Voilà, je viens de fabriquer mon coffrage. Chazak Mazaltov. Vous avez compris ? C'est bon ? Youssef, tu as les dessins ou non ? Ah, tu n'as pas les dessins. Non, non, ce n'est pas un balcon du tout. Ce n'est pas un balcon du tout. Où il est à vie ? Attendez, essaye de... On va vous envoyer les photos. Regardez, regardez. Si on envoie les photos de... Voilà. Voilà, Bédiou. Qu'est-ce qu'on fait ? Pour avoir le droit... Venez, on réfléchit. On a une maison. Elle est au bord de Tiberiade. Il n'y a pas l'eau courante. Mais non, l'eau du lac Baruchachem, elle est pure. On va amener de l'eau. Comment on fait Shabbat ? Le lac de Tiberiade, il est carmélite. Ma maison, elle est Réchouté Achid. Je n'ai pas le droit de porter de Réchouté Achid à Carmélite. Je ne peux pas. Alors, les Chachamim, ils te disent, regarde, on va te faire une grande, grande permission pour ta vie que tu puisses avoir de l'eau. Normalement, qu'est-ce que tu aurais dû faire ? Tu aurais dû créer, à côté de ta fenêtre, vous vous rappelez, il y en a quand vous étiez petit, vous avez grandi dans les HLM avec la poubelle. On avait la poubelle dans la maison. Tu ouvres la poubelle, tu mets dedans et tu jettes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un conduit, c'est une immense gaine, qui fait tout l'immeuble. Alors, on te dit, tu aurais dû construire ça. Si tu construis ça, moi, je te permets, tu construis un ascenseur. Cet ascenseur, il descend jusqu'en bas du lac de Tibériade. Et de là, tu prends le seau et tu le remontes. Je peux te permettre ça. Non, mais je ne vais pas construire devant chaque fenêtre et de chaque chose. Je ne vais pas faire une... Je ne vais pas faire une... Alors, on te dit, regarde comment tu fais. Débrouille-toi pour avoir au moins la structure devant ton balcon. Débrouille-toi pour avoir la structure devant une surface. plane. Tu peux m'avoir une surface plane de 4 sur 4 ? Oui. Ok, alors regarde. Tu peux me faire dans la surface plane un trou au milieu de 4 fahim sur 4 fahim. 4 amotes sur 4 amotes. Donc, 24 fahim sur 24. Tu peux me faire ça au milieu. Tu peux me creuser une ouverture de 4 sur 4 ? Oui. Alors, Azak, c'est bon. On vient de construire l'ascenseur. Comment on a construit l'ascenseur ? Comment ? Parce que tu vas faire comme ça. Tu vas prendre ton carré de 24. Tu vas mettre au milieu les 4 et tu vas tirer des prolongements. Ça va te faire comme une croix de 4. 4 comme ça, 4 comme ça. Maintenant, tu sais qu'est-ce que tu fais ? Tu fais comme les tables de Shabbat. Tu les plies sur les côtés. Tu les plies comme ça et aussi tu les plies comme ça. Chazak, tu viens de te construire la case de l'ascenseur. Par là, maintenant, bien que ton territoire est plat, tu viens de créer quelque chose qui est comme si tu fais un coffrage. Toutes les suites de l'Agmara, c'est qu'est-ce qu'on peut grignoter ? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ? On a le droit d'utiliser on a le droit d'utiliser les grignotages au maximum devant, sur les côtés et quand les murs ils sont en coin. Voilà. Chazak. Oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais au lieu qu'on a dit Venise, on a dit Tiberiade. Mais, mais, l'Agmara, elle a dit, regarde, c'est attention parce que quand on a dit Tiberiade, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce que Tiberiade c'est extrêmement protégé. Il y a des murs de partout. Ça veut pas dire que je t'utilise ça pour faire, si tu es dans un bateau, ça tu sais pas s'il tient ça le Rabbi. Alors on continue maintenant la Mishnah. Maintenant on va voir Chazak. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que vous avez compris ce cas ? Oui ? Chazak. Alors très bien. Matnitin, oui, Matnitin. Amatamaim shiyo veret bachaser. Alors on a une cour, là vers une cour, qu'est-ce que c'est ? Il y a plein de maisons et ça donne sur une cour. Maintenant il y a un ruisseau qui passe dans la cour. Mamash, un vrai ruisseau, un bras du fleuve et il passe il traverse la cour de part en part. Et bon alors maintenant, ben oui, ça y est, nous on s'est arrangé, on est tous ensemble, on va tous manger chez Yosef, voilà on s'est arrangé. Et puis, ben innocemment, on veut aller puiser de l'eau. Allô ? Matahose ? Ben je prends de l'eau, c'est à nous, c'est notre ruisseau à nous. On dit, ah non, tu ne peux pas faire comme ça. En me malim, emina be shabbat, elaim ken asula mechitsa gavwayud, fachim beknissa ou beyetsiya. Ah non, non, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir que tu mettes une barrière en début de la rivière et une barrière en début de la rivière à l'intérieur de ta cour. Sinon, tu n'as pas le droit de prendre. Alors, Rachid nous dit, ah matah maim, ah filou birchout ayahid, karmélite i. Oh là là, le ruisseau, le bras du fleuve qui traverse notre cour, notre quartier, eh ben, il n'a pas un statut de richout ayahid. Il a un statut de karmélite. Ça, c'est du jamais vu. On a dû, une ambassade de karmélite dans du richout ayahid. Normalement, qu'est-ce que nous, on doit penser ? Nous, on doit dire, ben tout ce qui est à l'intérieur de notre cour, c'est richout ayahid. On a mis des barrières tout autour. Notre quartier, il est bien fermé avec des murs. Mais, il y a cette rivière qui passe là. Ok, d'accord, eh ben, la partie qui est dans notre cour, elle est à nous. C'est un richout ayahid. Alors, Rachid nous dit, non, c'est un karmélite. Oui, les karmélites, ils ont été marmés là-dessus. Alors, Rachid nous dit le programme. Les murs de la cour extérieure ne serviront à rien dans ce cas-là. Tu dois faire des parois qui soient des parois distinguables que tu vois que ces parois-là, elles ont été faites pour l'eau. Ou mechisat égale une mechisat qui ne touche pas l'eau et une mechisat qui ne touche pas l'eau, ce n'est pas assez fort. Ce n'est pas assez fort. Voilà pourquoi il faut rajouter qu'il y a une question. Alors, Rachid a une question. Il fait, on ne vient pas d'apprendre dans la page d'aujourd'hui qu'une parois qui n'arrive pas jusqu'à l'eau, elle est quand même une bonne parois. Ça s'appelle mechisat ma terrette, elle permet, c'est quand j'ai fait une parois à cette utilisation-là, à cette destination, et, et, alors, d'accord, elle n'est pas obligée de descendre jusqu'en bas. Mais là, maintenant, c'est un peu gros de vouloir se servir du mur du quartier pour dire c'est une mechisat sur l'eau alors que c'est au-dessus de l'eau et que ça ne se voit pas que c'est fait pour l'eau. Quand les gens, ils ont fait la mechisat, c'était pour délimiter l'endroit de leur cours pour que leur maison, elle les donne dessus. Donc, le travail arrive... Non, mais alors attention, ça pose une question qui est une question terrible, ça, R de rien. Nous, on utilise de l'eau toute la journée, d'accord ? Et on ouvre le robinet, on ferme, etc. L'eau, oui, elle est exactement comme une rivière qui traverse la cour de part en part. D'ailleurs, il y a les tuyaux. Oui. Alors, maintenant, si ils étaient ouverts, si on voyait l'eau passer, alors, tout le système des tuyaux, on ne pourrait pas l'utiliser tant qu'on n'a pas bloqué, vous voyez, avec des barrières en propre pour la rivière et le fait qu'il y a les murs extérieurs qui couvrent, ça ne change rien du tout. Donc, c'est une grande question, cette affaire. Alors, Mariel est un peu étonnée, elle dit, c'est fort quand même. Mettre des planches à l'entrée, c'est-à-dire en amont et en aval de la petite source dans la largeur de la cour, c'est fort quand même. Et s'il a mis que dans l'un, il n'a pas mis, il n'a pas mis à l'entrée, il n'a pas mis à la sortie, qu'est-ce qu'il se passe ? Oui. On a dit, on a dit, on a dit, ou alors, autre cas, ils n'ont fait qu'un de deux côtés, on n'a pas le droit de remplir le Shabbat, le Tanakama, il est terrible, il dit non, il faut avoir mis les deux barrières, quand on n'a pas mis les deux barrières, on ne peut pas se servir de l'eau. Rabbi Yehuda, il dit non, le mur qui passe par-dessus elle et qui va nous délimiter la cour, et bien lui, il peut servir de Mekhitsa, alors on raconte une histoire, on dit, tu sais, il y avait là-bas un cours d'eau qui passait, il y avait là-bas un cours d'eau et il passait de l'endroit qui s'appelait Aval jusqu'à Tzipore. Et là-bas, oui, on avait le droit de remplir de l'eau et il l'avait fait d'après les anciens, donc ça veut dire qu'il y avait un hercher là-dessus. Un brûleau, ils lui ont dit, Mishamraya, bah quoi, tu crois que de là c'est une preuve ? Mipnei, Shelaïta, Mukayu, Tfahim, Veroch, Vadalet, il dit là-bas, ils l'ont laissé, mais pas parce que, comme toi, tu veux dire qu'on a une permission, bien sûr que la Mishnah, on doit la faire et on ne peut pas utiliser l'eau, mais là-bas, le domaine, il était plus petit, ça veut dire l'endroit de l'eau, il était petit, il n'avait pas dit Tfahim et il n'avait pas quatre Tfahim. C'est juste à cause de ça. Voilà. Donc ça s'appelle le maassé qu'on a raconté ici. Alors on continue. Alors Mishnah, elle va reprendre, elle va reprendre ce maassé. Juste un instant. Elle est terrible cette Mishnah qu'on a vue. Parce que même si les gens ont fait le Hérouf, ça n'arrange rien. Il faut mettre des murs maintenant. Pourquoi ? Parce que la cour, on l'arrange avec le Hérouf et Hatserot en disant, c'est comme si on habitait tous chez Gabi. Voilà, on est tous chez Gabi. D'accord, ok. Donc maintenant, on est considéré, tant habitants, tous dans une maison. Il y a une maison, il y a une cour, on a le droit d'utiliser. Mais là, c'est une autre histoire. C'est Gantse no Yersar. Pourquoi ? Parce que c'est que l'eau qui coule, elle est carmélite. Ça ne sert à rien de faire de Hérouf vu que tu ne peux pas Héroufiser Hatserot de carmélite. Tu vois ? Non. Ça, c'est plus compliqué. On veut dire que les Hachamines, ils ont regardé les plans d'eau, la mer, les sources, les rivières, les fleuves, les bras. Ils l'ont regardé, oui, ils l'ont regardé comme un domaine qui s'appelle carmélite. Cette eau qui passe, oui, c'est de l'eau de carmélite. Donc, tant qu'on ne l'a pas bloqué avec des barrières pour que ça devienne le Réchouté Achide, on ne peut pas s'en servir. C'est dans ma serrète Héroufine mais ce n'est pas un défaut parce qu'on n'a pas fait le Hérouf. Là-bas, ça ne servira pas de mettre du pain. Ça va servir de faire des planches pour la fermer. Il y a une chéda de Shabbat avec les Réchouyotes. C'est ce qu'on a dit ici. C'est ce qu'on a dit ici. Elle est passionnante cette michela, vous allez voir. Alors, 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 l'Agmara, elle a dit, ah non, 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 ça ne marche pas. Si on n'a pas fait en haut et en bas, ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce que dit l'Agmara ? Donc, on reprend notre affaire avec l'histoire de... Il y avait comme ça exactement le même cas, apparemment. Ça se passait à Aval. C'était un endroit, un petit implan d'eau qui passait de Aval à Tziporé. Au début, l'Agmara voulait amener une preuve. Elle a dit, écoute, on prenait de l'eau là-bas et il y avait des Chachamim. Donc, ça veut dire que c'était avec leur accord. Et l'Agmara, elle repousse, elle dit, non, pas du tout. Là-bas, il n'y avait pas la bonne taille. Très bien. Alors, on continue l'Agmara. maintenant, le même cas, mais au lieu que ça passe entre des maisons avec des portes et des trucs, il y a des ouvertures, c'est-à-dire des fenêtres. Parod Mishlochah, oui, alors, si c'est à moins, si ce plan, il proche, il est en bas de la fenêtre, ça veut dire, il est presque, il touche le mur. Il est à moins de trois de Fakhim. Il est à moins de trois de Fakhim. Qu'est-ce qu'il fait ? Meshal Sheldli ou Memalé. Eh bien, il va descendre un puits et il est rempli. Et, Gimel, El Meshal Sheldli ou Memalé. Non, si maintenant, elle est trop loin, si elle est trop loin, non, là, on ne peut pas faire la technique. Rabban Shimon Ben Gamiel Omer, Parod Mi Arba, Meshal Sheldli ou Memalé, Arba El Meshal Sheldli ou Memalé. Bon, alors, Rabban Shimon Ben Gamiel, il dit un peu plus loin, il dit, tu peux, même si c'est à quatre de Fakhim de la fenêtre, tu peux quand même le faire. Bema Yaskinan, Lagmar El dit, vous connaissez sa discussion, la vue, ça s'appelle, jusqu'à combien on tient le Vood ? On tient le Vood jusqu'à trois, on tient le Vood jusqu'à quatre. Bon, alors, Lagmar El dit, Bema Yaskinan, il dit ma Bebam, mais amatamaïm gufa, alors, ah, de Khi ataraf, dit mi amara biohanan, en karmé lit prouta, mi arba. Oui, alors, Lagmar El te dit, mais non, qu'est-ce que tu parles ici maintenant ? Tu parles qu'on parle du plan d'eau directement, mais non, parce que le plan d'eau, c'est pas comme ça. On a dit que pour que le plan d'eau, il ait un statut de carmélite, il faut au moins qu'il ait quatre sur quatre. Je peux pas dire que, par exemple, le caniveau, ouais, le caniveau, c'est pas carmélite, c'est un filet d'eau. Il faut qu'il y ait quand même une certaine distance. Il faut qu'il y ait quand même quatre sur quatre. Alors, Lagmar El nous dit, « Va-tu dire qu'il aura dit son enseignement alors qu'il y avait plusieurs avis, il a vu comme un avis ? » Et là, « Béag Féa » Donc, Lagmar El nous dit, « Non, 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 on parle pas du tout d'aller puiser directement dans l'eau, on parle de déposer sur les berges, et une fois que c'est déposer sur les berges, prendre de la berge vers l'eau. Ou les achlifs » Lagmar El nous dit, « Ah bon, c'est sûr que c'est comme ça, mais nous, on n'a pas dit comme ça, regarde, nous, on a dit, « Réa » qui a tarav d'imi, et il a dit, au nom de Rabbi Yochanan, « Ma comme ch'en bo arba l'arba » Oui, « Alors, « Moutar l'ibnè reshouta yachid » ou l'ibnè reshouta rabim, le katef alav, ou bilvad shélo yachlifu » Est-ce que vous vous rappelez là-bas le cas ? C'est un endroit, ça veut dire, il fait peut-être dit fachim, il n'a pas quatre sur quatre de hauteur. Qu'est-ce qu'on a dit ? Les gens qui se trouvent dans les reshoutes arabim, ils ont le droit de se décharger, de se soulager de la charge de l'épaule en le posant sur ce poteau. Pareil, les gens du reshouta yachid, ils ont le droit de se décharger sur le poteau, juste il y a une condition, n'utilisent pas ça comme un tremplin pour passer de reshouta rabim à reshouta yachid ou de reshouta yachid à reshouta rabim. C'est une bonne question, après dans la serrée de Shabbat, quelqu'un porte un sac, il sort de chez lui, il va le poser dans la rue. Il était dans reshouta yachid, il sera arrivé dans reshouta rabim, et maintenant il va être coupable d'avoir fait une melacha de Otsa. Qu'est-ce qui se passe s'il pose sur un endroit intermédiaire et de là il repart ? Alors d'après la Torah, ce n'est pas interdit, il n'est pas coupable. Mais Bidaira Banan, il est interdit. Là vous voyez qu'on a interdit, on a interdit d'utiliser un tremplin, c'est-à-dire de dire qu'on va être du reshouta rabim, on va le poser sur cet endroit et de là on repart. Alors même ça, on n'a pas le droit de le faire. Nous alors ici tu vois que Rabbi Ochanan là-bas, il n'a pas dit qu'on avait le droit de passer en deux étapes. Or là tu es en train d'essayer de me vendre que... Non, tu n'as pas compris, tu n'as pas compris. Là quand il y a des fenêtres, elles donnent sur la rivière. Au début tu croyais qu'on allait le prendre directement dans la rivière. Non, on ne va pas le prendre directement dans la rivière, tu n'as pas compris. On le fait en deux étapes. On le pose sur le rebord et du rebord, alors on se débrouille pour le prendre. Et ça veut dire que c'est deux étapes. Ça s'appelle, on fait une akhlafa, on fait comme une correspondance entre temps. Oui. Et... Alors il lui dit, mais non, mais là-bas tu ne peux pas comparer. Là-bas dans Shabbat, c'est Rishouliot de Raita. Là, Nakhon il va utiliser Makontour. Il va décharger le sac sur un pilier et le pilier n'est pas 4 sur 4. Oui. Mais tu sais que si jamais il faisait vraiment, il ferait un Isour de Raita. Alors que ici, dans le coup du plan d'eau, même s'il voulait, il ne pourrait pas faire un Isour de Raita. Voilà pourquoi on a été plus Meckel ici. Vous voyez la différence ? Ce que je ne comprends pas, Michel, il y a un truc que je ne comprends pas, c'est que si c'est par la fenêtre, tu me dis, non mais il le fait en deux étapes, il fait une correspondance ou Makhlif. D'accord. Première étape, le saut de la fenêtre avec l'accord jusqu'à la berge. Tout va bien. Deuxième étape, de la berge à la rivière. Tout va bien. Ce que je ne comprends pas, c'est comment tu fais de la fenêtre pour lancer le saut sur la berge et de la berge le mettre dans la rivière après le revenir, le ramener. Je n'ai pas compris comment on fait. Il fait du bilboqué. Je n'ai pas compris comment il fait. Vous avez compris ça, ce coup-là ? Comment il fait. Techniquement, comment il fait pour envoyer le sceau ? Regardez comment il fait. Regardez comment il fait. Il tire la corde. Le sceau, on attend qu'il se pose sur la berge. Voilà, il s'est posé sur la berge. On attend. Et après de là, on bouge un petit peu la corde. Et il va tomber de la berge à la rivière. Et après, il le remonte. Attention, quand il le remonte, pas d'un seul coup. Il le remonte, il le pose sur la berge. Après, il attend un petit peu. Ça veut dire qu'il fait une correspondance à la station berge. Voilà, c'est ça. Il faut faire une correspondance. Fais voir comment il dit ? Fais voir le dessin ? C'est un peu coquin, parce que... Chambéry, quand on va à Aix. Fais voir comment il a fait ? Où ça ? Oui, mais d'accord. Mais il n'explique pas comment après... Il faut le déposer délicatement sur la berge. Et après de la berge, il le fait redescendre. Et après, il le remonte sur la berge. C'est Houdini ou quoi ? Non ? Ça vous semble vraiment compliqué. Bah oui, je ne sais pas. J'attends que ce... J'attends que ce de zone, il participe. Comment tu fais... Oui, mais comment tu fais pour faire tomber... Comment tu fais pour faire... Quand tu déposes le seau sur la berge. Comment tu fais après... Comment tu fais après pour qu'il aille de la berge à la rivière ? Non, si je tiens la ficelle, il remonte. Si je tiens la ficelle, il remonte. Je te demande, une fois que le seau est sur la berge et que tu tiens la ficelle, comment tu fais tomber le seau de la berge à la rivière ? Ouais, tu fais... Tu fais du... Et après, quand tu remontes de l'eau de la rivière, tu ne peux pas le remonter d'un coup. Tu le remontes sur la berge et après tu fais... Tout ça de la fenêtre, hein ? De quatre fenêtres. Bah dis-moi... Ça fait des chinouilles, quoi. Oui, oui. Ça peut faire un chinouille. Ouais, en fait, il faut le faire en deux temps. Bien, bien. Bon, alors voilà, ça y est, on a fait ce passage-là. Et alors, « Atam rechouyot de Horaïta » On tourne la page. « Aha rechouyot de Rabbanan » Entre nos deux cours, et donc c'est plus cool. Alors, dit l'Agmara. « Va rabi Ochanan, rechouyot de Rabbanan, n'a mis à marre. » Hein, l'Agmara, il fait « Ouais, j'ai compris ce que tu voulais faire. Tu voulais me dire que Rabbi Ochanan, il fait une différence entre la route de Shabbat, rechouyot de Horaïta, et chez nous, dans les cours, là, dans les rouvines de rechouyot de Rabbanan. Et dit, « Mais non, mais moi j'ai vu que Rabbi Ochanan, il est sévère, même dans les rechouyot de Rabbanan. » « Détania kotel chez Ben-Shterat Serot. » On a un mur, il est entre les deux cours, et ça, on l'a vu déjà. « Gavoyoud Fakhim » « Il a Adjit Fakhim de haut. » « Ve rocha varba » « Eh, il a une largeur de 4 sur 4. » « Oui. » « Me harvim chnaim » « Ve ne me harvim echad » « Ben, il n'y a pas d'autre solution que de laisser le quartier des démocrates faire leur hérouf tout seul et le quartier des républicains faire leur hérouf tout seul. » « On ne peut pas faire les deux. » « Ve ne me harvim echad » « Mais ils ne peuvent pas réunir les deux cours ensemble. » « Maintenant, et alors, qu'est-ce qu'on va faire quand il y avait des fruits sur l'extrémité du mur ? » « Ayou berosho perot » « Oui. » « Elu olim mikan ve rochlim » « Ve elu olim mikan ve rochlim » « Ceux de gauche, ils peuvent monter et manger de là-bas. » « Et ceux de droite, ils peuvent monter et manger de là-bas. » « Mais on ne peut pas les tirer, on ne peut pas les passer d'un côté à l'autre. » « Nifratzakotel ad eseramot » « Si maintenant, le mur qui faisait séparation entre les deux populations, les deux cours, il vient de connaître une brèche et la brèche, elle est jusqu'à diamot. » « Alors maintenant, ça s'appelle une porte. » « Donc maintenant, s'ils veulent, ils peuvent faire le Hérouf, tout le quartier ensemble, ça se rappelle un seul et grand quartier. » « Comment on va appeler le Hatser ? » « L'Amérique. » « Ce sera un Hatser commun. » « Oui. » « Alors, qu'est-ce qu'on a dit ? » « Ve'im ratzou me arvi mechad, mipne she'ouk et pétar. » « Yotar mi kan, me arvi mechad, ven marvim chnaï. » « Maintenant, si jamais, tous les murs qui séparaient, il était cassé en grande majorité, il est cassé sur une largeur de plus, de diamantes. » « Bon, alors là, là maintenant, ça ne s'appelle qu'une seule et même cour. » « Ils ne peuvent plus faire un Hérouf tout seul en trois à gauche ou un Hérouf tout seul en trois à droite. » « Ils sont obligés de faire un grand Hérouf. » « Et là-bas, pourquoi on nous ramène ça ? » parce qu'on avait réfléchi. « Vavina n'ba » et on avait questionné, on avait dit « En bo arba, mai, nous, alors même si ça n'a pas quatre. » Dans le cas maintenant, où cet endroit-là, le mur, il n'a pas quatre. Le mur, il n'a pas quatre. Il n'a pas quatre fachim. « Mai, mais tu rigoles, il y a maintenant l'espace des deux cours qui le dominent, donc ils ont une main mise chacun et personne n'a le droit de bouger, même pas un fruit. L'œil, même pas l'épaisseur d'un cheveu. « Et tu vois que Rabbi Ochanan, il a dit ils peuvent monter de ci et ils peuvent monter de là et manger. Et Rabbi Ochanan, il poursuit son idée parce que quand Ravdim, il est venu d'Ere d'Israël, il a dit au nom de Rabbi Ochanan, « Ma comme chez en bo arba, l'arba, motar, lui venez réchouter à Rabbi, lui venez réchouter à Khi, le katef à l'av, ou bil vad, chez le yachlifeu. » L'agmaël te dit, Rabbi Ochanan, il nous a reparlé là-bas du cas, il y avait le poteau, il n'avait pas 4 sur 4, et on a dit, il peut être utilisé par les gens du Réchouta Arhid, il peut être utilisé par les gens du Réchouta Arhid, à condition qu'on ne s'en serve pas comme tremplin de passage de correspondance. Alors l'agmaël dit, « Non, c'est pas Rabbi Ochanan qui a dit, ça n'a rien de raison, ça ne va pas, mais c'est pas Rabbi Ochanan, c'est Zéhiri, c'est un autre maître. Alors l'agmaël nous dit, « Ok, ben Zéhiri aussi, il aura la question, c'est pas parce que tu as changé le nom de Rabbi Ochanan et tu dis un autre, et l'autre, il a la question. « Ah, Zéhiri, Moukimla, ben Amatamaï, Mgoufa. » Non, lui, il dira qu'on ne parlait pas de la berge du Amatamaï, lui, on parlait que ça descendait directement, directement, dans la rivière. « Vé Ravdimi, de toute façon, le cas que tu as rapporté de Ravdimi, ça s'appelle Tanaéi, c'est Makhloket Tanaïm. » « Vé Tiévé, qui Choré Karmélitz, l'agmaël met un point, elle dit, « Regarde, j'ai une idée, pourquoi dirait-on pas que on a, quand on a des domaines, alors il y a le Réchout Arabim, il y a le Réchout Ayachid, des fois, il y a des domaines qui sont un peu comme on dirait des ambassades. Par exemple, on révise un cas, ce qu'on appelait Choré Réchout Arabim. Vous avez la grande rue du Réchout Arabim, on va dire par exemple la grande rue de Mahane Yéhouda. Un monde fou. Maintenant, il y a des fois, des petits renfoncements, c'est pas le Réchout Arabim, il n'est pas dans les proportions du Réchout Arabim, mais les gens s'en servent parce que quand on est vraiment, il y a du monde, on se met un petit peu sur les côtés comme ça. Alors ça s'appelle Choré Réchout Arabim et là-bas on discute, est-ce que par rapport à Shabbat, ils vont avoir le même statut que le Réchout Arabim ou pas ? Alors l'Agemar, elle essaie de faire le même coup, elle fait, on n'a qu'à dire pareil avec le Carmelite. Regarde, tu as le Carmelite et les berges, ça serait genre des extensions du Carmelite. Alors l'Agemar, elle dit non, 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 le Réchout Arabim ou le Réchout Arabim, c'est dans les vraies Réchouillotes. Mais tu ne vas pas dire des extensions de Carmelite ou pire, des extensions de Makomtour, ça on ne le dit pas. Donc la berge, c'est la berge et l'eau, c'est l'eau. Tu ne peux pas bouger ça. Alors, on serait moins sévère. Alors, on ne tient pas cette notion-là. Béhemet, pourquoi on ne tient pas ? Pourquoi on ne tient pas Béhemet ? Ce que je me rappelle de l'Aïchiva, c'est que, c'est un peu, pas Xerhal et Xerhal, comme c'est un dîme des Rabbananes, alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu veux être un peu Mekel, mais tu es déjà Mekel dans le Carmelite, c'est des Rabbananes. Comme ça, on avait expliqué. Alors l'Agemar, elle nous dit ici, Ravash, il a une autre réponse. Afinutema Yeshror, il le Carmelite. Il m'a dit non. La notion, elle ne tient pas de compte si c'est des Oraitas ou des Rabbananes. Il y a comme des extensions. Tu as un domaine et tu as des extensions. Ça, ça existe même des Rabbananes, peut-être. Mais seulement, Anémile, l'Ebesimoukha, Acha benouf leghet. Oui, je veux bien l'accepter, à condition qu'on soit très proche. Maintenant, comme ici, on est quand même un petit peu éloigné. Chez Enba Keshir, elle a l'Emercha, qui nous dit Rashi. C'est un peu éloigné. Alors, dans ce cas-là, je ne vais pas dire. On peut avoir aussi une autre, on peut avoir encore une autre explication. Il a fait des Nifke à Pouma. Qu'est-ce qu'il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il y a le mur de la cour, mais il a réduit légèrement le débit de la source. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des planches qui réduisent un petit peu l'espace de la largeur de la rivière. Alors là, d'après ça, ça va. Et l'Abbé Hemaître, d'après ça, on va pouvoir l'utiliser. Et l'Agmara nous dit, et dans ce cas-là, tu verras que Rabbanan, l'Eta Meyu, eux, ils continuent à dire, comme ils ont expliqué déjà, qu'on avait vu, ça c'était ouest-ce qu'on avait vu au tout début de l'Agmara, jusqu'à combien on dit la voud ? Alors tu vois ici qu'il y a Marloket, un il dit trois, et un il dit quatre. La voud, oui, et nous on tient comme les Chachamim, on ne va jamais plus que trois. On ne peut pas, trois c'est déjà trop. Moins que trois, on dit la voud. Rabbanan, je me disais jusqu'à quatre. Et là, on voit ici qu'on a tenu, on a tenu la discussion. Très bien, nouvelle Mishnah. Alors qu'est-ce qu'on a maintenant dans la Mishnah ? Si on fait comme ça, donc là, le trou, il faut que le fasse moins de trois, de trois, enfin, de trois. Oui, oui. Et les côtés, ils peuvent faire moins de trois, pour ne pas faire des côtés de un et de un. Oui, parce que ça dépendra, ça dépendra de la largeur. Il faut qu'elle ait quatre, sur dix de Fakhim de haut, de profondeur et quatre. Donc ça, tu peux. Avez du Rabbanan, les Tameyous, et Rabi Shimon, les Tameyous. Après, ces discussions classiques sur les voud, est-ce qu'on tient comme Chachamim à quatre, ou est-ce qu'on tient comme Chachamim à trois, et nous on tient toujours à trois. Nouvelle Mishnah, on va juste lire aujourd'hui la Mishnah. Alors on a, maintenant dans cette Mishnah, une goustra, c'est une protubérance, et cheïle ma'ala minamayim. Bon, alors maintenant, elle est au-dessus de l'eau, celle-là. C'est quoi la différence entre ziz et goustra ? Non, la goustra, c'est la plateforme, c'est la planche, et le ziz, c'est un petit truc. Et, goustra, cheïle ma'ala minamayim. En, le mali ma'imina, le Shabbat, et la imken, ben, nasoula, mechitsa, gavwa, sarat, fachim. Oui, ben, mille ma'ala, ben, mille ma'ata. Alors on a vu ici, pour avoir le droit d'utiliser de l'eau, on va devoir créer la structure d'ascenseur dont on a parlé. Il faut qu'il y ait un carré de 4 sur 4, avec 10. Maintenant tu peux le mettre au-dessus de la terrasse, ou en bas de la terrasse, ça c'est pas grave, mais il faut le faire. Vechen et barayossi, vechen chneguztraot, zule ma'ala mizu, de la même manière quand tu vas voir ces deux terrasses, elles sont pas au même niveau. Ve asula eliona velo asula tartona, cette piche-là on l'a déjà vue. On a créé l'ouverture pour celle du haut, mais pas pour celle du bas, c'est-à-dire asula eliona velo asula tartona, chne en asurot. La tartona, elle n'a pas la structure de l'ascenseur. Et pourquoi celle du haut, elle est interdite ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, celle du bas, elle est coquine, elle utilise, quand elle n'a pas, elle utilise celui du haut, elle utilise la terrasse de l'autre. Et donc comme elle utilise, tant qu'ils n'ont pas fait y'en ouvre tous les deux, celui du bas, il va empêcher celui du haut, at-shiar-vu. Voilà pour la Mishnah. Alors la Gmara, elle va juste un peu lire la Gmara. La Gmara dit, c'est pas comme le Tanakh qu'on a vu, parce que lui, il était beaucoup plus, il permettait beaucoup plus. Azama Rabi Ochanan, Mishum Rabi Oseb ben Zimra, L'Oïti Rabi Khanania ben Akavia, et la Béyama Sheltibéryane. Elle a dit, ah, attention, c'était une permission que pour Tibéryade. Au Yul, V'Yeshla Oganim, V'Ayarot, V'Karpéfiot, elle est complètement entourée, toute cette région-là, elle est entourée. Alors, comme ça l'entoure, on a été plus permissif. À Val-Béchar, mais si c'était pour les autres eaux, non, ça, on n'a pas fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada